Un déterminant, grammaire, mot précisant ou actualisant un nom. En grammaire, conformément à une définition générale, un déterminant est un terme subordonné à un non-terme, appelé déterminé, ou régissant dans le cadre d'un rapport syntaxique. Le déterminant précise, éclaire ou restreint le sens du déterminé, autrement dit l'actualise, en contribuant à sa réalisation dans la phrase. Quant aux classes de mots qu'il comprend, le terme a un sens restreint, un sens plus large et un sens encore plus large. Dans le premier sens, les déterminants sont des mots comme les articles, les adjectifs pronominaux et les numéros cardinaux qui participent avec un nom à la formation d'un groupe nominal, qui peuvent substantiver toute entité linguistique pour créer un groupe nominal. Des exemples pour illustrer cette caractéristique sont, on a compté les peut-être de renom. Un, vos chiffres ressemblent à des détards, trois que, dans une petite phrase, c'est trop, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras. Dans le deuxième sens, dans la classe des déterminants, on fait entrer tout terme, subordonné au nom, épithète, clon complément du nom. Et, dans le troisième, il s'agit de tout terme, subordonné dans la phrase simple et dans la proposition. Pour les auteurs qui définissent le déterminant au sens le plus large, celui exprimé par un nom, un adjectif qualificatif, un pronom, un verbe, un adverbe, ou une interjection, est un déterminant concret, vu qu'il se caractérise par un contenu lexical précis. Un autre type de déterminant est appelé abstrait, qui n'a pas de contenu lexical, mais seulement un sens grammatical. Ce sont les déterminants considérés dans le sens le plus restreint. Cet article traite seulement des déterminants abstraits, appelés simplement déterminants par les auteurs qui n'emploient pas ce terme pour se qualifier de concret. En classe, d'habitude, les déterminants ont deux catégories, définies et indéfinies. Il y a des déterminants dans chaque langue, mais selon les langues, ils diffèrent quant à leur nombre, à leurs caractéristiques, et au cas où on les utilise. Certaines langues diffèrent aussi quant à la possibilité ou l'impossibilité d'utiliser tel ou tel type de déterminant avec la même forme en tant que pronom. Merci. Merci.